Chers amis internautes, bonjour, je suis Thierry Jamin de l'Institut Incarie Cusco. Nous sommes le mardi 28 juin 2022. Alors, mes chers amis internautes, vous avez été quelques-uns à me signaler la diffusion il y a une ou deux semaines d'une vidéo sur une mini-chaîne de Youtube, on pourrait même dire une nano-chaîne de Youtube qui s'appelle, alors attendez, UFO Conscience d'un certain Olivier de Sedona et émission qui était consacrée ce jour-là, une fois n'est pas coutume, à l'affaire des momies non-humaines de Nazca. Et le titre, un peu tapageur et ambitieux, on dira, était « Les momies de Nazca, les preuves d'une véritable arnaque ». Alors, bon, généralement, je ne réponds pas, je ne réagis pas à ces vidéos. Ce n'est pas la première et ce n'est sûrement pas la dernière. Mais comme j'ai été mis en cause personnellement dans cette émission, je me permets de répondre donc à ces attaques. Alors, ce qui me fait rigoler quand même, je pense ça quand même avec un certain humour, c'est que le spécialiste invité par Olivier, grand spécialiste devant l'éternel, a comme grande qualification professionnelle d'être marié avec une péruvienne. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette vidéo. Je vous rassure, mes chers amis, je ne l'ai pas regardée. Elle dure plus de deux heures et j'avais autre chose à faire. Mais je ne vais donc pas rentrer dans les détails. J'en ai quand même eu quelques échos. C'est pour ça que je me suis permis de réagir avec des arguments, encore une fois, totalement absurdes qui montrent d'abord le manque de préparation et l'amateurisme d'Olivier qui, avant de consacrer ce genre de vidéos, aurait mieux fait de se renseigner un petit peu plus sérieusement sur cette affaire. Et je dirais la même chose de cet intervenant qui, visiblement, ne connaît pas les détails de cette histoire. Au jour d'aujourd'hui, et n'en déplaise à tous ces détracteurs, on n'a aucune preuve scientifique d'une fraude. Et nous, on s'est donné la peine lorsque cette affaire nous est tombée sur les bras. Je ne suis pas allé la chercher. Moi, je ne suis pas ufologue. Je ne suis pas généticien, ni médecin, ni radiologue. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait appel à des spécialistes qui ne vous en déplaise. Je ne parle pas à vous, chers amis internautes, mais à Olivier et à son grand spécialiste. Eux, nos amis, les laboratoires, les généticiens qui se sont penchés sur cette affaire, sont de vrais professionnels. Et après des dizaines de résultats de laboratoires à travers le monde, eh bien, je suis encore une fois désolé, mais il faut quand même convenir que nous sommes face à une grande interrogation. Et je pense que la science doit avancer dans quelque domaine que ce soit, avec beaucoup d'humilité. L'humilité, c'est vraiment une qualité qui te manque, cher Olivier de Sédona, en plus du professionnalisme, je parle. Et voilà. Alors, je n'ai pas regardé la vidéo, mais je suis quand même allé voir comme ça rapidement dans les commentaires qui m'ont beaucoup amusé, notamment lorsque Olivier de Sédona, répondant à une internaute, dit que son ami, enfin que mon ami Michel Ribardière, qui serait franc-maçon, etc., aurait fait intervenir la Rose-Croix pour faire pression, on ne sait pas sur qui. Et ce que j'adore, c'est qu'à la fin, Olivier sent le besoin de préciser, mais je ne suis pas complotiste, mon œil. Généralement, tous les complotistes ont cette même dialectique et ce sont les premiers à se défendre de ne pas l'être. Enfin, voilà. Pour également montrer le sérieux, l'objectivité de cette vidéo, eh bien Olivier a abordé apparemment le thème de mes recherches au Pérou sur les traces de Paititi et de la fabrication en 2015 de cette fameuse monnaie consacrée au pétroglyphe de Poucharro. Eh bien oui, mon cher Olivier, j'ai été contacté au début du mois de janvier de 2015 par le directeur de la Banque de Réserve du Pérou au sujet d'une nouvelle pièce de monnaie de un sol à l'effigie des pétroglyphes de Poucharro pour symboliser le département du Madre de Dios. Alors évidemment, cette affaire n'est pas tombée par hasard. Le directeur de culture de l'époque est un très très grand ami à moi, José Molero Ruiz. Et José connaît très bien mes recherches sur les traces de Paititi et mes années passées à travailler au pétroglyphe de Poucharro, à essayer de les interpréter si tant est qu'il soit possible de le faire. José était également passionné par la lecture de ce livre consacré en 2007 au pétroglyphe de Poucharro et c'est ainsi qu'il a eu l'idée de proposer à Cécilia Bakula. Alors Cécilia Bakula, en 2015, travaillait à la Banque de Réserve du Pérou mais quelques années auparavant, Cécilia Bakula était la directrice nationale de l'INSE, l'Instituto Nacional de Cultura, qui depuis est devenu le ministère de la Culture. Et c'est ainsi que grâce au directeur de culture du Madre de Dios et grâce à Cécilia Bakula que la Banque de Réserve a choisi les pétroglyphe de Poucharro pour représenter le département du Madre de Dios. Et j'ai eu le grand plaisir d'être invité à l'inauguration de cette pièce si j'ai bonne mémoire c'était aux alentours du 15 mars 2015 et sur les photos que vous voyez défiler je suis en compagnie de mon grand ami José Molero Ruiz et de Cécilia Bakula. Je suis d'ailleurs moi-même intervenu lors de cette inauguration et je dois dire que c'est pour moi l'objet d'un grand bonheur et d'une grande fierté puisque cette pièce a été frappée à 12 millions d'exemplaires et que c'est la première fois depuis la découverte du Pérou qu'une petite partie de la légende de Pei Titi est fixée sur une monnaie car Poucharro est en relation avec la légende de Pei Titi. Ce qui également m'a fait énormément plaisir et encore une fois je suis très honoré parce que dans la recherche il faut être encore une fois très humble et je me dis que dans quelques dizaines, dans quelques centaines d'années quand mon corps sera en poussière et bien il y aura toujours quelque part dans un coin du Pérou encore une petite pièce qui rappellera les pétroglides de Poucharro et ma recherche de Pei Titi. Et en discutant avec les responsables de la banque de réserve du Pérou et bien je leur ai expliqué que d'après nous, d'après nos recherches les pétroglyphes de Poucharro avaient été réalisés par les Incas parce qu'on a trouvé de nombreux indices qui démontrent la filiation culturelle Inca de ce grand site et ce n'est pas l'oeuvre d'une civilisation perdue plusieurs siècles ou plusieurs millénaires avant notre ère certains n'hésitent pas d'ailleurs à parler d'extraterrestres ou des Atlantes et non, ce sont les Incas mais la réalité dépasse pour autant la fiction je dirais puisque pour moi, les pétroglyphes de Poucharro constituent une véritable pierre de rosette des Incas puisque nous avons des signes d'écriture et beaucoup de choses encore qui démontrent que la paroi principale de Poucharro il y en a au moins quatre était une carte géographique mémoire qui devait conduire les Incas jusqu'à un site principal et d'ailleurs grâce à cette paroi principale nous avons pu localiser plusieurs sites archéologiques importants dans la région du Madre de Dios et pour vous montrer le grand professionnalisme d'Olivier de Sedona il n'hésite pas à renvoyer à un lien vidéo réalisé par un obscur détracteur des momies de Nazca un certain Lucas McLovin évidemment c'est un pseudonyme c'est un pseudonyme parce que la grande majorité des détracteurs ont le courage de défendre leurs opinions derrière un pseudonyme c'est vrai pour certains détracteurs en France mais vous voyez c'est aussi vrai pour quelques rares détracteurs au Pérou et donc ce Lucas McLovin s'était fendu d'une vidéo qui tentait de me discréditer et de démontrer que cette monnaie frappée par la banque de réserve n'avait rien à voir avec Thierry Jamin et que c'était une monnaie qui avait vu le jour grâce à d'autres canaux et bien non mon cher Olivier la vérité est tout à fait différente et beaucoup plus simple effectivement c'est grâce à mes amis que l'on a pu proposer cette monnaie qui a vu le jour et oui je vous parlais de la filiation culturelle un cas de cette monnaie c'est ce que j'ai expliqué aux responsables de la banque de réserve et c'est la raison pour laquelle si vous regardez bien en haut de cette monnaie il y a d'indiquer c'est à dire que les responsables de la banque de réserve ont retenu mon hypothèse selon laquelle cette oeuvre lithique est bien celle des Incas et non pas d'une civilisation inconnue et oui ça ne s'invente pas et alors je ne vais pas vous montrer tous les documents que nous avons liés à cette opération de monnaie de Poucharro je voudrais simplement inviter Sedona et tous les autres à se renseigner auprès de la banque de réserve et à se rapprocher du service de presse de la banque de réserve il y a des vidéos et il y a des documents officiels sur la fameuse monnaie et vous verrez que toutes les photos concernant les pétroglyphes et bien elles sont signées Thierry Jamin ça ce sont mes photos parce que nous avons évidemment autorisé la banque de réserve à utiliser celle publiée dans mon bouquin en 2007 mais on leur avait envoyé si j'ai bonne mémoire une large sélection de photos pour les aider justement à faire leur dessin sur la monnaie et pour leur communication interne et externe voilà c'est tout ce que je voulais vous dire alors oui dans un autre commentaire Sedona répondant à une internaute dit j'étais déçu par Jamin parce qu'il sait que l'affaire de Nazca est faux j'aurais voulu que et s'il avait été honnête il serait venu sur ma chaîne pour le reconnaître mon cher Olivier lorsque j'ai à communiquer quelque chose de nouveau sur mes recherches que ce soit Nazca Machu Picchu ou Paytiti j'irai dans beaucoup de chaînes mais sûrement pas dans la tienne je n'irai pas dans ta nano chaîne alors c'est pas parce que personne vient voir encore une fois après deux semaines tu en es à 4549 vues mais c'est que tu n'es pas du tout sérieux tu n'es pas un professionnel tu es un gros amateur et quand on voit ta supposée rigueur scientifique et bien ne t'étonne pas si tu as des invités de la qualité de la personne qui est intervenue sur les momines dans ce cas il y a deux semaines donc ne t'étonne pas pourquoi personne ne veut intervenir sur ta nano chaîne et pourquoi tu as si peu de visiteurs alors sur ces 4550 vues il y a quelques-uns de mes amis qui sont passionnés par cette affaire ulcérés par les propos de ton intervenant et j'imagine qu'il y a plusieurs détracteurs et j'imagine toute ta famille a dû regarder cette vidéo pour faire augmenter les vues voilà donc ne t'étonne pas si personne vient chez toi voilà ce que je voulais dire alors il y a de grandes nouvelles à venir en ce qui concerne l'affaire de Nazca vous savez que nous avons je vais profiter pour vous donner quelques news vous savez que depuis 2019 depuis que plusieurs momines ont été remises entre les mains de l'université d'Ika nous nous sommes un peu mis à l'écart de cette affaire et on s'est recentré vers les recherches de Paetiti mais bon malgré tout on suit cette affaire de parfois de très près parfois de très loin en tout cas l'équipe magnifique du docteur Roger Zuniga président de la commission dédiée à l'étude de ces momies à l'Unica avance je l'ai rencontré avec mon ami Alain Bonnet José Casafranca Édouard Valence de l'Institut Incari au mois de janvier et pour ce qu'il nous a expliqué et bien les résultats de l'université d'Ika sont vraiment exceptionnels passionnants j'ai vraiment hâte que l'Unica fasse une communication à ce sujet ils ont fait des analyses histologiques ADN notamment d'Albert et ils n'ont trouvé aucune preuve de fraude ne vous en déplaise chers amis détracteurs et d'autres universités se sont joints à l'Unica pour étudier ces fameuses et incroyables momies notamment l'Uni l'université nationale d'ingénierie qui est une grande référence au niveau d'Amérique latine qui se consacre à l'analyse ADN de certaines d'entre elles et à l'étude des objets métalliques qui sont fixés sur certains corps voilà et puis il y a également une université aux Etats-Unis mais enfin je crois que c'est aux Etats-Unis mais pour le moment l'université préfère garder la discrétion là-dessus quand on voit la réaction de tous ces trous du cul des tracteurs français ou étrangers qui se donnent vraiment beaucoup de mal pour empêcher l'étude de ces de ces momies il y aura également des de grandes nouvelles en ce qui concerne NASCA dans quelques mois quand on essaye de s'en éloigner à l'Institut Incaré l'histoire de NASCA revient vers nous et c'est la raison pour laquelle on travaille actuellement et depuis quelques mois sur cette affaire et il y aura également beaucoup de beaucoup de neufs voilà en tout cas on a à ce jour 28 juin 2022 aucune preuve et je suis vraiment désolé encore une fois pour tous ces détracteurs et ces pseudo spécialistes aucune preuve d'une fraude et tous les éléments objectifs des analyses nous démontrent que nous sommes devant une grande énigme et qu'il y a un grand questionnement concernant cette affaire je peux vous assurer mais je pense que la plupart d'entre vous me connaissent et me font confiance et je vous en remercie je peux vous assurer que si nous avions les preuves d'une fraude on aurait été les premiers à les dénoncer à les faire savoir par tous les moyens de communication et à se retourner contre les auteurs de cette fraude mais ce n'est pas le cas encore une fois on a tous les les éléments d'information les paramètres qui démontrent qu'il s'agit d'une affaire authentique et mon cher Olivier de Sedona si tu avais été un peu plus professionnel et bien avant de t'essayer à ce genre d'émission et bien tu aurais dû faire quelques recherches en ce qui concerne cette affaire notamment en consultant le site www.dialienproject.com où il y a 90% des résultats d'analyse avec une reproduction des rapports c'est quand même pas compliqué et si tu ne sais pas l'espagnol et bien fais un petit effort ou alors on s'abstient de diffuser des bêtises voilà mes chers amis il y a également beaucoup de neufs et très des nouvelles très importantes concernant Paititi mais je préfère faire une nouvelle vidéo dans quelques temps pour vous donner des nouvelles de de ces recherches vous savez que l'on pense à 99% de probabilité avoir localisé le site en juin 2012 grâce à nos recherches de terrain mais également grâce à notre un partenariat que nous avons eu avec une grande société d'imagerie satellite qui nous a permis de localiser la montagne carré et les lacs donc en juin 2012 et après plusieurs campagnes de terrain on a vraiment la conviction que Paititi est dans le périmètre de la montagne carré et des lacs on a fait une opération en 2019 on a la confirmation de la présence d'un grand site archéologique malheureusement on a également les preuves que ce site est régulièrement visité et nous avons de nouvelles images qui montrent que le site a été visité au moins jusqu'en 2019 peut-être après cette date nous avons même des images montrant les ruines de ce grand site fameux et je meurs d'envie de vous les montrer mais pour le moment on préfère les garder en discrétion nous les avons communiquées aux autorités notamment au président de la république et à son gouvernement on a des démarches qui sont actuellement en cours on espère qu'elles vont pouvoir aboutir dans le courant de l'année faire une opération sur place et pouvoir vous révéler les merveilles qui à n'en pas douter les merveilles historiques et archéologiques qui à n'en pas douter se cachent sous la canopée de la montagne carré et des fameux lacs jumeaux et du lac carré voilà je ne vous en dis pas plus je pense que j'en ai d'ailleurs trop dit mais c'est pas grave et je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à très bientôt ciao les amis allez Sous-titrage FR ?